Bon, c'est rigolo tes petites vidéos sur nos comportements là, mais honnêtement elles sont un peu dures à suivre. De quoi ? Bah ouais, à chaque fois il y a plein d'infos sur les recherches en cours et la méthodologie, mais comment tu veux que je partage ta dernière vidéo par exemple ? Si les gens ils n'ont pas vu les précédentes, bah ils ne vont pas tout suivre. Même moi, j'oublie un peu d'une fois sur l'autre, parce que bon, j'ai une vie aussi, et je suis obligé d'aller me retaper ta toute première vidéo pour comprendre ce que tu racontes. Tu sais, c'est celle où tu étais tout coincé là. Ouais, t'as raison, ça fait un moment qu'on parle de génétique et on a vu plein de trucs. Les jumeaux, les adoptions, l'environnement familial et scolaire, les statistiques entre apparentés et la recherche de gènes. Il serait peut-être temps de résumer un peu tout ça. Ouais, mais léger, fais-le pas en mode vénère qu'on comprend rien ce que tu baves. Ça va piquer, non ? Non, mais ça sera peut-être un peu plus long que d'habitude. Quand on s'intéresse aux caractères complexes, comme les comportements humains, on s'attend à ce que des centaines, voire des milliers de gènes, agissent ensemble, interagissent entre eux et avec leur environnement. Alors, première question, caractères complexes. Tu veux dire caractères compliqués à étudier ? Je veux dire des caractères quantitatifs, ou continu, genre la taille, par opposition aux caractères qualitatifs comme la couleur des yeux, ou des petits pois pour ceux qui ont la référence. Pour les comportements humains, c'est plutôt continu. Même si on a tendance à se mettre dans tes cases en se caractérisant comme quelqu'un de joyeux, de dépressif, timide ou extraverti, en réalité, on est tous plus ou moins joyeux, dépressif, timide, etc. À différents degrés. Ouais, ok. Donc, tu disais caractères complexes égale plein de gènes qui agissent ensemble, et un effet de l'environnement aussi. Alors maintenant, deuxième question, environnement, tu veux dire en fait tout le reste, tout ce qui t'est arrivé dans la vie ? Non, je traduis parce que ce n'est pas toujours clair ce que tu racontes. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, spontanément, je pense plutôt à ça comme effet principal. Ce qui t'arrive dans la vie et ce que tu découvres. En particulier pour nos comportements, même. Oui, et c'est souvent le cas. L'effet principal, c'est ce qui t'est arrivé dans la vie, avant l'effet génétique. Mais effet principal ne veut pas dire unique effet. En fait, c'est l'un des résultats forts de la génétique comportementale, si tu dois n'en retenir qu'un. Les caractères sont tous en partie sous influence génétique. Ça ne veut pas dire que c'est que génétique, hein. Et puis ça varie d'un caractère à l'autre, et puis aussi d'une étude à l'autre. Mais c'est toujours au moins en partie un peu d'origine génétique. Et en fait, c'est plutôt intuitif. Ce qui fait que tu es qui tu es, c'est un mélange entre ton corps et ce qu'il va percevoir et interpréter du monde extérieur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai parlé d'interaction entre gènes et environnement, et pas juste d'environnement, d'inné et d'acquis, ou de nature et de culture. Car la réalité est bien moins binaire que ça. La manière dont tu vas percevoir un événement sera différente de celle dont quelqu'un d'autre percevra le même événement. Notre génétique est constamment en interaction avec l'environnement et c'est ça que les chercheurs essayent de démêler. Alors, une dernière question avant de rentrer dans le dur. Quel intérêt de savoir ça ? Voilà. Je ne sais pas comment te le dire autrement et en même temps, je ne veux pas te vexer. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en tape ? Ça t'a déjà sorti d'une galère ça ? C'est pareil, la génétique de l'environnement ? T'as déjà vu une conférence de Laurent Alexandre ? Je ne connais pas. C'est le fondateur de Doctissimo. Ah ok. Il fait une fixette sur l'intelligence humaine et artificielle. Demain, l'école utilisera des MOOC, c'est-à-dire un enseignement online de deuxième génération, des technologies de renforcement cérébral qu'on appelle le neuro-enhancement. Elle acceptera le dopage légal. Elle acceptera dans le futur des implants intracérébraux pour nous augmenter. Et elle acceptera le génisme intellectuel par la sélection des embryons. On aura une fusion entre l'éducation, la médecine, l'informatique, la génétique et les neurosciences. C'est un peu flippant. Ouais, c'est ça, c'est flippant. La peur et l'ignorance du sujet en question, c'est ça qui permet aux annonciateurs de catastrophes et aux vendeurs de remèdes miracles d'exister. Entre parenthèses, la peur et l'ignorance, ça nous affecte tous. Moi compris, expert compris, tout le monde. Bon, ici, le but, c'est de se détacher de nos préjugés, à tête reposée pour se rendre bien compte de la complexité du monde. Et même de s'émerveiller de cette complexité. Et de se poser tout un tas de questions comme... Pourquoi j'arrive pas à me mettre au sport ? Pourquoi je m'énerve plus avec ton frère qu'avec ta soeur ? Comment il fait pour avoir l'air si à l'aise ? Etc. Une fois qu'on comprend mieux les influences qui sont derrière tout ça, on est plus indulgent avec soi-même, avec les autres, et moins emprise aux personnages charismatiques en recherche d'un petit peu de notoriété. Ouais, ok. Donc je juge moins et je débunk plus. On pose des constats objectifs, autant que possible, sur nos comportements, même s'ils sont contre-intuitifs. Et ça, en s'intéressant aux ressemblances entre personnes apparentées. Si des individus qui viennent de la même famille se ressemblent plus que des individus qui viennent de familles différentes, alors on a sûrement quelque chose de génétique là-dessous. Mais pas sûr, parce que chaque famille a aussi sa propre culture interne. Tout le jeu consiste à quantifier l'effet de ces différentes influences. Bah, on tombe dessus, c'est le jeu, mais pauvre Lucette ! Pour ça, les deux grands piliers de la génétique comportementale sont les études de jumeaux et les études d'adoption. Les études de jumeaux consistent à mesurer la ressemblance entre vrais jumeaux d'un côté et entre faux jumeaux de l'autre, avec un outil statistique qui s'appelle la corrélation. Si la corrélation entre vrais jumeaux est supérieure à la corrélation entre faux jumeaux, alors bingo ! Ça montre que plus on est similaire génétiquement, plus notre comportement sera similaire. Euh ouais, alors là un poil plus de détails, je suis pas contre parce que je suis pas sûr de comprendre de ouf en fait. Ok, si je te représente la ressemblance entre vrais jumeaux avec cette barre. On peut dire qu'il y a une partie de la ressemblance qui est liée au fait qu'ils ont le même code génétique et une partie de la ressemblance qui est liée au fait qu'ils viennent de la même famille. Une famille très intello ou pas, très sportive ou pas, bref, avec certaines valeurs qui leur sont enseignées. Mais tout ce qu'on voit, nous, c'est ça. On n'a pas moyen de voir si c'est un petit peu génétique et beaucoup famille ou l'inverse. Et c'est justement ce qu'on veut savoir. Ouais ok, on voit juste qu'ils se ressemblent, genre ils aiment tous les deux le foot, mais on sait pas pourquoi. Mais du coup, on sait aussi de combien ils se ressemblent pas. Genre le petit bout là-haut, c'est bien la différence entre les deux. Ah carrément ! On peut dire que des vrais jumeaux partagent la même génétique et la même famille, qui expliquent cette ressemblance ici, et ne partagent pas tout le reste là. Ce petit bout là-haut, c'est l'effet de l'environnement spécifique de chaque jumeau et ce qu'ils ont vécu indépendamment l'un de l'autre, indépendamment de leur environnement familial. Les faux jumeaux, eux, se ressemblent moins. Eux aussi ont été élevés dans la même famille, et à eux aussi, on a enseigné certaines valeurs pourtant. Mais la différence, c'est juste qu'ils ne proviennent pas du même oeuf. Ils sont issus de deux fécondations séparées et ont donc deux génomes différents. Comme n'importe quel frère et soeur en fait. On dit qu'ils sont apparentés à 50%, ou parents au premier degré aussi. Bon, en vrai, l'apparentement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. L'effet génétique peut lui-même être découpé en effets additifs et effets de dominance. T'es chaud ? Non, 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 ça va, merci. Les vrais jumeaux, 100% pareil, les faux jumeaux, 50% pareil, le reste on verra une autre fois. Ouais, t'as raison, restons concentrés. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces barres, mais on peut dire, 1, que l'effet génétique est deux fois plus petit à droite qu'à gauche, ou 50% plus petit, c'est pareil. Et 2, que l'effet famille est à peu près le même à gauche qu'à droite. Mettons un truc comme ça. En vrai, on ne voit pas, mais c'est pour t'aider à suivre. Si on fait la différence entre les deux barres, ça annule l'effet famille, ici. Et ça annule aussi 50% de l'effet génétique, là. Et là, maintenant, on sait qu'il ne nous reste plus d'effet famille, et ce qu'il nous reste, c'est que de la génétique. Et plus précisément, c'est la moitié de l'effet génétique. Bon, ben là, on a tout. L'effet génétique, c'est ça, multiplié par 2. L'effet environnement individuel, on a dit que c'était ce petit bout là-haut. Donc, 1 ou 100% moins la ressemblance des vrais jumeaux. Et l'effet famille, c'est ce qui reste. C'est beau. Et ce n'est pas des calculs très compliqués. Il faut se tortiller un petit peu pour comprendre la logique, mais après, avec une petite TI82, ça se fait tout seul. Ouais, attends, les études de jumeaux, c'est pas mal controversé. Certaines critiques n'ont pas de sens, mais certaines sont tout à fait justifiées. Par exemple, là, on dit, c'est bon, l'effet famille, c'est à peu près le même. En faisant la différence, ça s'annule. Tu te doutes bien que ce n'est pas comme ça, en vrai, qu'on fait de la recherche. Il faut le prouver que c'est à peu près pareil. Et puis, des fois, c'est vrai et des fois, pas top. En plus, l'effet génétique est un petit peu plus complexe, comme je t'ai dit, avec l'effet additif et de dominance. Donc, ce n'est pas si simple que dire, tu prends ça et tu le multiplies par 2. Bon, en vrai, les chercheurs utilisent des modèles bien plus compliqués que ça, pour corriger des biais, notamment celui de l'environnement commun, familial, des deux jumeaux. Mais voilà, aucun modèle n'est vraiment parfait. Donc, il faut être très prudent quand on parle d'études de jumeaux. Aucun n'est parfait. Mais tu ne m'avais pas dit ça. Du coup, toutes les valeurs de pourcentage de génétique que tu me balances à chaque fois, c'est à prendre avec des circonflexes. Ah mais de toute façon, les études scientifiques, en général, même les plus sérieuses, même les méta-analyses, c'est à manipuler avec précaution. C'est la différence entre la connaissance scientifique bien établie et la recherche scientifique qui vise justement à établir ces connaissances, mais qui n'y est pas encore. Bref, pour pallier à ce problème d'environnement commun entre jumeaux, on peut étudier des enfants ayant été adoptés et comparer la ressemblance parent adoptif enfant ou parent biologique enfant. Là, plus d'histoires de jumeaux élevés dans la même famille. On a soit un parent adoptif et l'enfant qui vivent dans la même famille, mais qui n'ont pas de génétique en commun, soit le parent biologique et l'enfant qui ne vivent pas dans la même famille, mais qui partagent un peu de génétique. Ici, l'effet génétique et l'effet famille sont donc déjà séparés et on n'a rien à faire presque. Pour autant, la critique de ce type d'études porte beaucoup sur l'âge auquel les enfants ont été adoptés et toutes les conséquences psychologiques qu'une adoption peut avoir sur le comportement. Et malheureusement, ou heureusement plutôt, il y a de moins en moins d'enfants séparés de leur famille biologique. Donc de moins en moins d'études d'adoption. En fait, les meilleures études sont celles qui regroupent à la fois des jumeaux, des adoptions, des individus apparentés, parents, enfants, frères, sœurs, etc. Bref, retiens qu'en étudiant des gens plus ou moins apparentés, pour un caractère donné, on peut calculer la part de l'effet génétique dans notre mesure, dans le comportement. Et c'est ça qu'on appelle l'héritabilité. Héritabilité, héritabilité. C'est ça qui dit « c'est purement génétique quand ça vaut 100% et c'est purement environnemental quand ça vaut 0%. » En fait, ça te dit le pourcentage de chance que tu as de refilé ça à tes enfants ? Ouh là non ! C'est un peu rapide ça. Quoi encore ? Il ne faut pas confondre héritable et héréditaire. D'abord, tu ne transmets qu'une partie de tes gènes à tes enfants et ils vont se combiner de manière unique avec les gènes de l'autre parent. C'est ça les deux effets génétiques dont on ne parlera pas aujourd'hui. La somme des deux parents et l'interaction entre les deux parents. Bon, et ensuite, parce que tu transmets aussi des choses à tes enfants qui ne sont pas génétiques. Tu transmets des trucs pas génétiques. Ah oui, voir l'épisode sur l'épigénétique par exemple. Ou comment tu transmets des activateurs ou inhibiteurs de gènes pour l'homosexualité. Voilà. L'héritabilité, donc la part de génétique, ne dit rien d'autre que dans cette étude et pour ce groupe de personnes, les différents comportements s'expliquent à X% par des différences d'apparentement entre les gens. Qu'est-ce que vous êtes chiants, vous parfois, les chercheurs ? Vous êtes chiants. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Parfois, j'ai l'impression que je m'auto-endors, tu sais. Bon, mais là, c'est vachement important de comprendre que l'effet génétique est complètement dépendant du contexte dans lequel on a fait l'étude. Ça ne peut pas être une valeur absolue, immuable et universelle. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et non seulement, c'est pas une valeur absolue, mais en plus, ça n'a aucun sens de la prendre séparément de l'effet environnement. Parler uniquement de la génétique, c'est un peu comme vouloir étudier uniquement la base d'un triangle. Il n'existe pas de triangle sans base, mais sans les deux autres côtés, la base n'est plus un triangle non plus. La génétique, l'environnement partagé et l'environnement non partagé, ça va forcément ensemble. Et tous s'influencent les uns les autres. Et ce qu'on appelle environnement ici, c'est l'environnement moyen de notre étude. Bien sûr, chaque personne a son propre vécu et sa propre histoire, mais en moyenne, le vécu et l'histoire de chacun doit être représentatif de l'environnement qu'on cible. Ouais, ça complique vachement l'interprétation. Interprète. 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 Et ouais, c'est chaud. Par exemple, si tu fais une étude au Mozambique et une autre en Norvège, tu vas peut-être voir un effet génétique dans chaque pays séparément, mais c'est pas forcément comparable. C'est peut-être même pas les mêmes gènes qui expliquent les différences entre personnes parce que c'est des environnements différents. On dit que l'héritabilité intra-groupe n'implique pas l'héritabilité inter-groupe. Je te prends un exemple plus polémique. Le QI des populations afro-américaines aux Etats-Unis est inférieur à celui des populations caucasiennes. Ouais, les populations caucasiennes, ouais. C'est bien ça. Planche. Et l'héritabilité du QI montre un effet génétique important chez les afro-américains et chez les caucasiens. Bon, et bien, on ne peut pas conclure que les afro-américains ont un QI plus faible que les caucasiens à cause de leur génétique. À l'intérieur de chaque groupe, il y a bien de la génétique qui explique la présence de forts et de faibles QI, mais on ne peut rien dire sur les raisons des différences entre les deux groupes. L'héritabilité intra-groupe n'implique pas l'héritabilité inter-groupe. Il faut étudier les environnements des deux groupes et s'assurer qu'ils sont similaires. Qu'il y ait une égalité d'accès à l'éducation, égalité de revenus, égalité de soutien familial, etc. Ce qui n'est clairement pas le cas aux Etats-Unis et sûrement pas qu'aux Etats-Unis, on ne va pas se cacher. Ah mais si, mais tu avais déjà parlé ça. Ce n'était pas à propos des Etats-Unis, mais c'est un truc genre quand tu as deux environnements, je ne sais plus. Si, c'est une histoire de multivers ou un truc dans le genre. Ouais, les analyses multivariées. Ça te dit quelle est la part de génétique utile dans chacun des environnements. Ça te dit à quel point avoir un fort QI à la fois dans l'environnement afro-américain et caucasien serait d'origine génétique. Mais ça te dit toujours rien sur les différences entre groupes. Rien sur un quelconque lien de causalité entre la génétique et l'origine ethnique. Parce que l'héritabilité intra-groupe n'implique pas l'héritabilité inter-groupe. Ouais, ouais, je vois. Par contre, si on n'est pas très honnête, tu vois, on peut faire passer des idées pas très charlie, quoi. On peut carrément donner l'impression que c'est scientifiquement prouvé. Dernier point, une fois qu'on sait qu'il y a une part de génétique qui influence notre caractère et qu'on a pas mal interprété ce que ça veut dire, on peut aller chercher où sont localisés les gènes dans le génome. Ça fait toujours bien dans une publication. Mais c'est la galère. Disons que ça nous conforte dans nos conclusions si on trouve des régions génomiques intéressantes. Mais souvent, bon, on n'a pas grand-chose quand même. On peut même recalculer l'héritabilité à partir de gènes potentiels qu'on aurait identifiés. Et c'est souvent assez ridicule d'ailleurs. Genre 5 à 10%, même avec plusieurs centaines de gènes potentiels de QI, par exemple. Ouais, c'est pas super ouf, 5-10%, non ? Eh ouais, parce qu'il manque plein de gènes, en fait. Et qu'on n'arrive tout simplement pas bien à les identifier. On parle même du modèle infinitésimal qui a été théorisé par Fischer en 1918 déjà, et qui est basé sur l'idée qu'un nombre infiniment grand de gènes sont impliqués dans la réalisation d'un caractère. Bon, du coup, ça fait toujours bien de jeter un coup d'œil sur la localisation des gènes, parce qu'on sait faire. Et on va peut-être même en trouver un ou deux intéressants. Mais en vrai, on peut partir sur l'idée qu'ils ont tous un effet. Très petit, pas forcément détectable, mais un effet quand même. Maintenant, avec des approches plus moléculaires, on peut prendre en compte l'ensemble des gènes et reprédire au moins la partie génétique d'un caractère. Évidemment, pas la partie environnement familial. Tu te doutes bien. En fait, on fait déjà ce genre de prédiction depuis un moment, avec des caractères qualitatifs genre maladie génétique, en diagnostic prénatal. Mais on est aussi capable de le faire pour des caractères plus complexes. Je te laisse déterminer à partir de quand on peut commencer à parler d'eugénisme. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connues. Affections neurologiques, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Troubles cardiaques, 89% de probabilité. Risques de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois. Yes, voilà. Vous êtes toujours là ? On ne dirait pas, mais à force, on commence à accumuler des vraies connaissances scientifiques et plus seulement des résultats de recherche. Bon, certes, il y a toujours des millions d'autres choses à dire sur chaque sujet qu'on aborde, mais on peut dire qu'on sert maintenant bien mieux en quoi les différences de notre éducation, de notre génétique ou le hasard de nos expériences et nos rencontres façonnent nos comportements. Pour ma part, ce sont des réflexions qui me passionnent et je suis très heureux de les partager avec vous pour juger un peu moins et comprendre un peu plus. Nous, on se laisse là pour aujourd'hui et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada